Europe 1 Europe 1, il est 7h45, l'heure de l'interview vérité et ce matin, Samuel, vous recevez l'aventurier Philippe Croison. Bonjour Philippe Croison. Bonjour Samuel. Alors, faut-il le rappeler ? Nageur de l'extrême, finisher du Dakar, c'était il n'y a pas très longtemps. Homme de défi, faut-il le rappeler ? Cadri amputé depuis un accident en 1994. Ça va ? Ça va bien, franchement, oui. Alors, je suis très heureux de vous recevoir, d'autant que, bon, je veux vous dire, je suis un grand fan, notamment depuis votre traversée de la Manche à la nage. Pas de bras, pas de chocolat. C'est donc le titre de votre dernier livre. Le moins que l'on puisse dire, Philippe, c'est qu'il accroche ce titre. Ah, il accroche, oui. Le titre, il est venu du premier sketch que j'ai fait avec Jérémy Ferrari pour France Télévisions. On avait fait un sketch de pas de bras, pas de chocolat. Il devait me balancer une tablette de chocolat, je devais l'attraper et malheureusement, je n'ai pas réussi. J'étais à deux doigts de l'attraper, oui. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Dans chaque phrase, quasiment, il y a un jeu de mots. Mais il faut, je pense que c'est ça le retour à la vie aussi. Alors, pas de bras, pas de chocolat, on pense aussi au film Intouchable, bien sûr. Je crois que c'est aussi une blague que vous pratiquez pas mal en famille, au moment de Pâques. Oui, enfin, c'est surtout eux qui la pratiquent, parce que moi, je salive d'envie de manger du chocolat. Et eux, à chaque fois, ils me balancent la vanne, bah écoute, papa, pas de bras, pas de chocolat. Alix, qui prépare la matinale avec moi en été, moi j'ai beaucoup ri, Philippe, en lisant votre livre. Vous revenez sur votre histoire en mode sourire, en mode éclat de rire, avec au fil des pages des blagues à votre propos, lues sur Internet ou entendues dans les médias, que vous rapportez, souvent à droite ou à gauche de votre histoire. Exemple, une jambe et un bras retrouvés dans le canal du Midi, c'est Philippe Croison qui va être content. Ou encore, dans l'émission C'est à vous, tous les invités arrivent avec un cadeau, sauf Philippe Croison, bien sûr. Et il y en a des dizaines comme ça. Il y en a plein, oui, mais j'adore quand on se moque de moi, quand les humoristes se lâchent vraiment. Le dessin, par exemple, le dessin, quand j'ai traversé la Manche, il y a un dessinateur large. Avec le requin. Extraordinaire. Il y a marqué Philippe Croison traverse la Manche sans bras, sans jambe, il y a un énorme requin qui arrive par en dessous avec la gueule grande ouverte, et le requin il regarde et il dit, oh merde, c'est vraiment la crise. C'est vraiment la crise. Une balance terrestre. J'ai beaucoup ri aussi quand vous racontez votre rencontre, c'était il y a un moment, mais cette histoire est quand même pas mal, avec un ancien combattant, sous l'arc de triomphe, il vous demande, alors petit gars, accident civil ou militaire ? Et vous répondez, je suis le retour de boussage. Je suis le retour de Bosnie, comme si j'étais un militaire, je suis le retour de Bosnie, j'ai sauté sur une mine, avec les deux pieds, j'ai rebondi sur une autre mine avec les deux mains, et on m'a coupé les bras et les jambes, et là le gars il se met à pleurer en larmes, il tombe, et je dis, non, non, pardon, j'ai une connerie, non, non, c'est un accident électrique, j'ai pris 20 000 volts et tout, et là après il me dit, non, mais viens avec nous mon petit gars, et puis il continue à pleurer, et puis il m'emmène raviver la flamme de l'arc de triomphe. Parfois on se demande, c'est tellement énorme parfois, Philippe, si ce n'est pas inventé, quand cette jeune coiffeuse, cette jeune coiffeuse vous demande, alors on vous coupe les pattes, monsieur Croison, vous répondez, non mademoiselle, c'est déjà fait. C'est pas inventé ça ? Non, 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 et puis en général le coiffeur où j'allais avant, parce que maintenant c'est fini, je rase carrément, mais à chaque fois qu'il avait une stagiaire ou une petite apprentie, il me la mettait entre les pattes et il me disait, allez hop, tu vas lui faire la vanne, et ça va lui faire du bien. L'humour, Philippe Croison, c'est quoi ? C'est une thérapie ? C'est une thérapie, vous savez quand vous arrivez en centre de rééducation, je dirais que ce livre-là, c'est une arme de reconstruction massive, c'est faire du bien, mais pas seulement aux personnes handicapées, le livre il est pour tout le monde, c'est pour se fendre la poire, mais quand vous êtes en centre de rééducation, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour qui pique, qui fait mal, mais qui vous ramène à la vie. Pour moi, les outils de résilience que j'ai eu dans ma vie, c'est l'humour, ma famille et le sport. Est-ce que c'est aussi une défense, une protection contre le regard, parfois la méchanceté des autres ? Oh, la méchanceté, c'est un bien grand mot, mais surtout le regard. Le regard, c'est-à-dire que, mes premières conférences que j'ai faites, après mon premier livre, je l'ai décidé de vivre, il fallait que je fasse une pointe d'humour. J'arrivais sur les salariés, les gars, ils disaient, oh la vache, merci le patron, le mec, il n'a pas de bras, pas de gens, il va nous raconter sa live pendant une heure. Sympa, quoi. Et donc, le premier truc que je faisais, c'était une vanne, une blague, pour les détendre. Et ma première blague, j'avais mes prothèses myoélectriques, et ma main tourne dans un sens sans arrêt, si je veux. Et donc, je disais, j'ai trouvé ma place au sein de ma famille, c'est moi qui m'occupe de la cuisson du poulet au barbecue. Et là, les mecs, ils éclataient de rire, et je dis, stop ! En une fraction de seconde, vous venez d'oublier que j'étais une personne handicapée. En une fraction de seconde, vous venez rencontrer Philippe. Et simplement une personne. Alors, on retrouve d'ailleurs, Julie, dans le livre de Philippe Croison, le florilège des blagues sur les handicapés. Julie, comme celle-ci, par exemple. Savez-vous où se trouve le tétraplagique dans la maison ? Julie, vous la connaissez, celle-là ? Non. Là où on l'a laissée. Il y en a plein comme ça. La maman qui va au restaurant avec ses deux enfants handicapés, et le serveur arrive, il dit, madame, vous prenez quoi ? C'est affreux, oui. Moi, je prendrais un steak, et pour les légumes, ils prennent un pain que moi. C'est juste dégueulasse. Alors, Philippe, vous, vous revendiquez bien sûr le droit de rire de votre handicap. On le lit dans votre livre, on l'entend encore avec nous ce matin. Les autres, est-ce qu'ils ont droit de rire de votre handicap ? Vous savez, mais bien sûr, mais au contraire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les humoristes, les dessinateurs, tout le monde m'en a mis plein la tête, et moi, à chaque fois, j'ai éclaté de rire. Quand, à chaque fois, j'écoutais, excusez-moi, c'est la chaîne concurrente, mais... Ah bah non, on veut pas faire de la pub, une radio concurrente. Les grosses têtes, mais ils s'en sont donné à cœur joie. Moi, mais c'est cité dans le bouquin, je suis désolé. Mais, ouais, ils s'en sont donné à cœur joie, et à chaque fois, je pleurais de rire à les écouter. Enfin, c'était un moment de bonheur assez incroyable. Et, aujourd'hui, je comprendrai qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas réagir favorablement aux livres, parce qu'ils sont encore dans leur phase de colère, ou dans leur phase de déni. Donc, ils vont se dire, mais ouais, mais il va peut-être un peu trop loin, ce gars-là. Enfin, moi, j'ai réussi à franchir ces phases-là, parce que j'ai une famille des amis qui m'ont soutenu. Et, aujourd'hui, je peux me permettre, aujourd'hui, de plaisanter du handicap, d'y aller. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, si on veut faire évoluer notre société, je pense qu'il faut d'abord passer par l'humour, passer par des choses comme les Jeux paralympiques, ainsi de suite. Et là, on va faire bouger notre société. On va la faire évoluer beaucoup plus facilement. Et à propos d'évolution de la société, Philippe, vous avez interpellé les candidats à la présidentielle sur l'absence du handicap pendant cette campagne. Vous avez un message, ce matin, pour le président Macron ? Non, je dirais, bravo, continuez, parce que vous avez, pour l'instant, atteint le premier objectif, de nommer un secrétaire d'État à côté du Premier ministre, un secrétaire d'État de la société civile, qui est concerné, parce qu'il a un enfant en situation de handicap, et aussi qu'il faisait partie de l'association. Donc, on espère. Franchement, là, c'est une fenêtre qui vient de s'ouvrir, une grosse fenêtre, et on attend vraiment que ça se mette en route. Vous parliez de l'importance du sport tout à l'heure. Vous regrettez, par ailleurs, dans votre livre, qui est aussi peu de handicapés titulaires d'une licence sportive. Pourquoi ? Le sport, c'est un formidable facteur de résilience, mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire du sport. Qu'est-ce que vous diriez, Philippe ? Non, je dirais que, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, si les clubs valides, ouvrez leurs portes. Franchement, osez les choses. C'est simplement la peur qui nous freine. C'est ça, ce bouquin aussi. C'est de faire sauter cette peur, faire sauter cette barrière qui nous freine tous, et dire à ces clubs valides, allez-y. Allez chercher le gamin qui est dans votre village, ou la personne qui a un soutien de handicap, et dire, viens dans mon club. On va t'aider. Tu vas faire du sport. Parce que moi, le sport, il m'a permis une chose la plus importante, c'est de m'ouvrir aux autres. C'est d'être là avec vous aujourd'hui. C'est de dire, waouh, c'est juste jouable. Tente ta chance. Va vers les autres. Attends pas qu'ils viennent vers toi. Va demander le coup de main. Et ça fonctionne. Un dernier mot, Philippe. Vous êtes un homme de défile à traverser de la Manche à la nage, je le disais, les cinq continents reliés à la nage aussi, le Dakar. Le prochain, Philippe, c'est quoi ? Dormir. Non, vous dites aussi dans votre livre, le one-man show. Ah oui, là, franchement, je fais beaucoup, beaucoup de conférences. La dernière fois, j'ai fait une conférence à Bercy. Il y avait 10 000 personnes. Il y avait des producteurs qui étaient dans la salle, et ils m'ont dit, ça serait bien que tu fasses vraiment un one-man show. Mais j'ai envie de garder ma sensibilité. Je suis quelqu'un d'entier, même s'il me manque quelques morceaux. Et j'ai envie de monter un spectacle et de faire partager tout ce que j'ai vécu. Un grand merci, Philippe Croison. Pas de bras, pas de chocolat. Votre dernier livre avec un éclat de rire garanti à chaque page aux éditions de Loportin. Un grand merci, Philippe. Vous êtes un homme assis souvent, mais aussi un homme debout, bien plus que la plupart des hommes. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501